... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rendez-vous du futur, une émission très spéciale, une émission qui va interroger un oxymore, innovation low-tech. Une émission également qui va nous titiller quelque part sur notre confort, sur notre abondance quotidienne. Une émission qui va nous... On va faire la connaissance de mots particuliers comme germanium, comme gallium, comme indium. Enfin, bref, ce sont des métaux rares. Donc, comme d'habitude, je vous propose de prendre votre concentré de métaux rares, de vous approprier le hashtag RDVF pour partager tout ce que vous vivez, évidemment. Pour poser des questions également, je les reçois là. Ça a une certaine utilité. Je les reçois là et je les poserai à notre invité ce soir. Un invité... Je remercie, évidemment, je remercie les partenaires de cette émission, CCC, JD Carré. Merci au Cube de nous accueillir ce soir une nouvelle fois. Et... Alors, ce soir, nous... J'ai le bonheur d'être accompagné par Charlie, Charlie Bertoneau, que vous connaissez. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Éloi. Ce soir, Charlie, nous recevons... Nous sommes vraiment très, très heureux de recevoir Corentin de Châtel-Perron. Et moi, j'ai une habitude, c'est présenter de manière extrêmement brève nos invités. Au tout début des rendez-vous des futurs, on les présentait de manière très, très longue. Mais à un moment, c'était extrêmement long. Donc là, on est revenu... On fait du low portrait. Et en général, on prend le profil Twitter, parce que ça a le mérite d'être court. Mais bon, vous, non, parce que vous n'êtes pas sur Twitter. Donc on prend le profil LinkedIn. Vous êtes sur LinkedIn. Mais bon, c'est quand même super succinct. Fondateur chez Gold of Bengal. On ne peut pas faire plus... Oui, et puis l'association ne s'appelle même plus Gold of Bengal. Elle s'appelle Low Tech Lab. Et bien voilà. Donc fondateur Low Tech Lab, co-fondateur Low Tech Lab. Moi, je rajoute aventurier du Low Tech. Juste avant de démarrer, si on devait, histoire de se mettre d'accord au tout début, Low Tech, en une phrase, deux phrases, c'est quoi ? On parle de quoi en parlant de Low Tech ? On parle de technologie ou de service qui répond à trois critères. Utile, accessible et durable. Alors je peux expliquer un peu plus longuement. Utile, c'est-à-dire que ça répond à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les matériaux de construction, l'hygiène, la santé, le recyclage, la gestion des déchets, etc. Accessible, dans le sens où ce n'est pas high tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences ou d'outils très pointus pour les fabriquer. Ça peut être fabriqué un peu partout dans le monde. Et trois, durable, c'est-à-dire que ça va être robuste, réparable, ça utilise des ressources naturelles ou locales ou recyclables, etc. Alors là, c'est super succès. Merci. J'ai une question rituelle. Je peux en dire plus, si vous voulez. Non, mais en même temps, on a une émission, donc on va en parler. On va vraiment aborder le fond. J'ai une question rituelle, une question que l'on pose et que l'on doit à André Braïc, qui nous regarde d'où qu'il soit. André Braïc se disait que le but de sa vie, c'était d'expliquer le système solaire. Lui était spécialiste de Saturne, notamment, des anneaux de Saturne, de pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans. Et la dernière fois qu'on s'est vus, il disait, bon, je n'ai toujours pas vraiment réussi, mais j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Parce que c'est un travail de tout instant, évidemment. Comment vous expliquez votre métier, ce que vous faites à un enfant de 7 ans ? Je scanne la planète à la recherche des meilleures innovations low-tech pour pouvoir les diffuser au maximum de gens, pour que quand quelqu'un invente quelque chose quelque part dans le monde, une bonne idée, elle puisse être répliquée par les milliers ou les millions de personnes qui pourraient en avoir besoin. Il comprendrait un enfant de 7 ans ? Là, je pense qu'il pourrait comprendre, parce que ça fait appel un peu à son imaginaire aussi. Imagine quelqu'un qui a une super idée quelque part. C'est dommage que cette idée ne serve qu'à lui ou à son entourage. Nous, on fait en sorte de trouver cet homme-là, ou cette femme-là, de tester son idée, de la documenter et de la faire connaître au maximum de monde. Oui, voilà. Ce serait comme ça. Là, je pense qu'il comprendrait bien aussi. Charlie ? Bonsoir, Corentin de Châtel-Péron. Vous avez eu... On ne va peut-être pas dresser tout votre parcours, mais vous avez commencé par des études d'ingénieur. Je pense que c'est important, en fait, comme fil rouge pour comprendre votre démarche, qui est très méthodologique. Donc, des études d'ingénieur, je crois, a un goût assez prononcé pour la voile, pour le bateau. Et puis, un jour, vous êtes parti en... Si je peux vous arrêter, ça n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas vrai. Non, je n'étais pas du tout fan de bateau. Mais continuez. On a des images de vous sur le bateau. Alors, vous allez nous expliquer. Mais par erreur, alors. Alors, un jour, vous vous retrouvez au Bangladesh. Peut-être que j'ai sauté plusieurs étapes. Vous vous retrouvez au Bangladesh, dans un centre de construction navale. Et là, en fait, vous émettez une hypothèse. C'est l'idée de construire les bateaux autrement et d'utiliser d'autres composants plus écologiques, moins chers. C'est avec de la jute, en fait, un matériau qu'on trouve au Bangladesh. C'est ça ? Oui. Oui, mais alors, je me suis retrouvé au Bangladesh à travailler dans un chantier naval sans être fan de bateau du tout. C'est un peu par hasard. Et effectivement, ils commençaient à construire les bateaux en fibre de verre à ce moment-là au Bangladesh. Et d'un point de vue écologique, ce n'est pas le top. Ils doivent importer en plus ce matériau. Et du coup, j'ai commencé des recherches pour voir s'ils pouvaient utiliser cette fibre naturelle locale qui servait à faire à nos sacs à patates, les sacs de la poste, des cordes et tout ça pour le monde entier. Et là, cette industrie est en pleine décroissance parce que plus personne n'a de sacs à patates en fibre de jute. Et la poste utilise d'autres matériaux. Juste, est-ce qu'on peut juste remonter un cran ? Qu'est-ce qui vous a mené là-bas ? Peut-être que tu voulais venir, mais qu'est-ce qui vous a mené au Bangladesh ? Au Bangladesh, c'est là que ça se tient à pas grand-chose. C'est qu'il y a un Français qui s'appelle Yves Mar qui vit au Bangladesh depuis peut-être 30 ans et qui a décidé de créer un chantier naval avec des bateaux sûrs qui soient plus robustes pour que les pêcheurs meurent moins en mer à chaque tempête. Et donc, à un moment, il cherchait un ingénieur pour l'aider à développer son chantier. Et puis, il se trouve que c'est un ami d'amis. Donc, un jour, j'ai reçu dans ma boîte mail un message et je suis parti. Parfois, c'est aussi simple que ça. Oui. Et maintenant, je pense à tous les messages auxquels je ne réponds pas et qui cachent derrière peut-être une carrière entière. C'est triste. Et donc, dans ce centre, je crois qu'il s'appelait Tara Tari, c'est ça ? Et ça a donné lieu à la suite, à un projet où vous avez eu l'idée de naviguer. À un moment donné, vous vous êtes dit que j'ai co-construit un bateau en toile de jute. Ça ne veut pas dire que la voile est en jute. Parce qu'on imagine le bateau avec la voile en toile de jute. Ce n'est pas ça. C'est vraiment la structure de la coque qui a des composants en jute. Oui, pour faire un bateau comme on fait les bateaux qu'on a en France, on prend un moule de bateau. Dedans, on met de la toile de fibre de verre. Donc, qui est comme un tissu, mais c'est du verre comme du verre comme ça, mais tellement fin qu'on peut en faire un tissu. Et on imprenne ça de résine. La résine durcit. Et paf, on peut démouler le bateau. Et ça, ça fait des bateaux qui durent hyper longtemps et qui sont solides. Comme ça qu'on fait des avions aussi. Et alors, vous l'avez testé et vous avez voulu tester, enfin, même naviguer avec un bateau en jute. Alors, oui, c'était vraiment la première étape des recherches. Et du coup, il y avait 40 % de fibre de jute, 60 % de fibre de verre. Parce qu'à ce stade des recherches, je ne pouvais pas aller plus loin. Et oui, j'ai décidé de revenir en France avec pour prouver que c'était résistant. et puis essayer de communiquer sur ce matériau pour essayer de trouver des fonds et retourner au Bangladesh monter un laboratoire de recherche sur ce matériau. Oui, non, juste parce qu'il y a toute une partie parcours. Puis après, il y a la revue de presse qui va poser vraiment le... Donc, je te laisse... Je te laisse poursuivre le parcours. D'accord. C'est toi qui dis. Vous n'engueulez pas, on peut passer la revue de presse. Non, non, non. Non, parce que moi, j'ai plein de questions sur le parcours. On va parler de Gold of Mungal, on va parler de Nomade des Mers, on va parler du Low-Tech Lab. Mais peut-être qu'avant ça, on avait peut-être une revue de presse qui va pouvoir aussi nous donner des grands traits d'actualité. Donc, c'est la revue de presse gentiment concoctée, comme d'habitude, par Jérémy et Coralie. A tout de suite. Quel résultat sorte de Twitter quand on tape dans son moteur de recherche le mot-clé Low-Tech ? Ces derniers temps, pas mal de Shift Project, un peu de Low-Tech Lab et un tweet de Marc Meno, Tweetos Random, qui ironisait le 17 août dernier. Ah, ces technoptimistes qui ont pensé successivement que l'arme nucléaire apporterait la paix, que le glyphosate permettrait de nourrir tout le monde et que les réseaux sociaux allaient installer la démocratie mondiale et connectée. De quoi renvoyer à un article paru sur Uzbek Erika le 3 juillet qui revient sur la nécessité de créer des communautés technocritiques capables d'apporter la contradiction dans nos sociétés, persuadées que la technologie est nécessairement synonyme de progrès. Et si, comme le souligne l'article, la technologie était passée à côté de ses promesses égalitaires et libératrices ? Plutôt que de s'enfoncer toujours plus loin dans l'impasse des high-tech, pourquoi ne pas faire le choix d'être la première low-tech nation ? C'est par cette question que Philippe B. Wicks commence son édito paru sur socialterre.fr le 21 mai dernier. Urgence écologique, faillite annoncée d'un système économique moribond, promesses technologiques non tenues. Comme l'écrit l'auteur du Bonheur était pour demain, les faits sont accablants et le temps donnera raison aux low-tech. Les low-tech n'annoncent pas et ne fantasment pas un retour au temps trop glodytique. Elles sont bien plus que cela et doivent porter une dimension systémique et politique et certainement morale, culturelle, voire philosophique. S'il ne s'agit pas de retourner au temps trop glodytique, un petit coup d'œil dans le rétroviseur n'est peut-être pas superflu. Et, une fois n'est pas coutume, parlons dans cette revue de presse d'une précédente émission du Rendez-vous des Futurs à l'occasion de laquelle nous recevions Cédric Carles, co-auteur du livre Rétro Futur et chercheur en paléo énergétique. C'était le 7 mai dernier. Selon nous, le prix aussi du baril de pétrole a fait le yo-yo et a rendu un coup les énergies renouvelables rentables, un coup pas du tout. Et puis, on n'avait pas cette urgence climatique en fait qu'il y a aujourd'hui. Donc, voilà, quand vous inventiez une imprimante qui marche à l'énergie solaire en 1880, on disait c'est bien gentil mon petit bonhomme, mais où est l'urgence ? Donc, ils avaient beau dire oui, bientôt, il n'y aura plus de charbon, voilà, ils n'étaient pas forcément écoutés. Et puis, c'est comme ça pour plein d'inventions à base d'hydrogène, de véhicules électriques, de choses qui étaient en avance sur leur temps finalement. Des solutions low-tech, il en existe déjà beaucoup et certaines pourraient tout à fait s'inscrire dans notre quotidien. C'est en tout cas ce que vont expérimenter Pierre-Alain Lévesque et Clément Chabot, deux ingénieurs du Low-Tech Lab, dont l'aventure dans une tiny house autonome et 100% low-tech est à suivre sur Ouidemain.fr. De la conservation des aliments à la gestion de l'eau, en passant par un biodigesteur et un vélo-générateur, 12 low-technologies sont à découvrir sous forme de feuilletons et de webséries. Mais comment font-ils pour regarder Netflix dans leur tiny house low-tech ? La réponse évidente serait qu'ils n'utilisent pas ce service et c'est une bonne chose si on en croit un article de libération daté du 5 septembre. La journaliste revient sur le rapport émis au début de l'été par The Shift Project qui évalue que la vidéo en ligne a émis 306 millions de tonnes de CO2 en 2019, soit presque l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de l'Espagne en 2010. Dans le domaine du numérique, il devient de plus en plus évident que seule la low-tech dans sa forme la plus créative et la plus ouverte permet d'envisager un avenir numérique souhaitable. Ces mots de Pierre Bordage sont à lire l'évrier 2019 sur le site greenIT.fr. Selon l'auteur, le numérique tel que nous le connaissons est amené à disparaître et il est temps de s'interroger sur la low-tech comme outil de résilience pour l'humanité. La clé de notre avenir numérique se trouvera-t-elle donc dans le cyberminimalisme, concept défendu par Karine Mauville. Écologique, sociétal et politique, le cyberminimalisme enjoint entre autres à réduire sa dépendance aux objets connectés, principalement les smartphones, à cesser de produire des datas inutiles, raconter sa vie sur les réseaux ou encore à recréer des espaces de liberté en combattant les monopoles des géants du web. GAFAM, NATU et autres BATX. Vaste programme à découvrir dans une interview du 23 février 2019 sur Uzbek et Rika. Tu connais l'histoire du cyberminimaliste qui a pu de batterie ? Non, qu'est-ce qui lui arrive ? Il s'en fout. Merci Coralie, merci Jérémy, bravo pour ce petit clin d'œil de fin. Nous nous retrouvons donc toujours dans cette émission avec Corentin de Châtel-Perron et Charlie. Charlie, je te laisse continuer. Alors oui, on parlait un petit peu de votre parcours Corentin. On parlait en fait de ce moment aussi. vous avez pris ce bateau pour traverser les océans. Alors pourquoi avoir voulu faire en fait cette démarche ? Quel bateau ? Le premier en jute. Ah le premier, Taratari. En fait, à ce moment-là, pour faire mes recherches, poursuivre mes recherches sur la fibre de jute, j'avais deux options parce qu'il fallait trouver des moyens en fait, des moyens financiers, des partenaires scientifiques, etc. Une première option serait de faire des dossiers et d'essayer de frapper à des portes de fondations, d'entreprises, etc. Et essayer de trouver de l'argent comme ça. Et la deuxième option, c'était de tester un peu comme Bombard. Je ne sais pas si vous voyez, Bombard, c'est un Français qui a traversé l'Atlantique. Alain Bombard. Alain Bombard, oui. Avec un canot pneumatique pour montrer qu'on pouvait survivre en mer avec... Bon, bref, inspiré par ça. Je me suis dit, non, le mieux, c'est de prouver en testant moi-même sur ce prototype que le matériau est résistant. et voilà, en rentrant en France avec. Et donc, ça a pris six mois. Alors, c'est là que j'ai appris à naviguer. Voilà, on y vient. Et je n'avais jamais navigué seul ou large avec un bateau. Et donc, là, j'ai appris sur le chemin. Et donc, au bout de six mois, je suis arrivé, j'ai pu présenter mon bateau même au Salon Nautique de Paris, à La Rochelle, à différents salons nautiques, trouver des mécènes et des partenaires scientifiques. Et donc, je suis reparti, c'était en 2011, au Bangladesh pour monter un laboratoire de recherche sur ce matériau. Ensuite, il y a eu un autre projet, une autre aventure. C'est dans le cadre de God of Bengal. Voilà, on a mis deux ans à faire des recherches sur ce matériau jusqu'à faire un deuxième bateau, 100%, celui-là, avec de la fibre de jute. Il n'y avait pas de fibre de verre à l'intérieur. Et quand on l'a mis à l'eau, je suis aussi parti six mois naviguer pour tester le bateau, mais aussi pour lancer un deuxième projet dans l'association, voir comment est-ce qu'on peut vivre en autonomie grâce à des low-tech. On commençait à s'intéresser aux low-tech à ce moment-là. C'était en 2013. Et donc, je suis parti naviguer six mois dans les îles désertes du Golfe du Bengal avec, j'avais un réchaud à bois, un four solaire, un dessalinisateur manuel. J'avais deux poules pour avoir des oeufs. J'avais des plantations de patates pour avoir des patates, etc. Et ça n'a pas marché. Mais par contre, ça a créé tout le projet qui a suivi sur les low-tech. parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que, en fait, c'était au moment où au Bangladesh, j'avais été témoin parce que j'ai vécu du coup 3-4 ans au Bangladesh, témoin de l'expansion d'Internet qui commençait à vraiment envahir même les campagnes les plus profondes d'un des pays les plus pauvres du monde. Et en fait, c'est ce qui était en train de se passer dans le monde entier. L'année dernière, on est passé à plus d'un humain sur deux qui est considéré comme internaute. Et bref, j'avais été témoin de ça et à la fois témoin de l'ingéniosité qu'il y a dans les pays en voie de développement et de toutes les populations qui vivent un peu sous contrainte. Et ces contraintes-là, elles développent une ingéniosité folle. Et c'est là que je me suis rendu compte que partout autour du monde, il y a des inventeurs qui inventaient des super technologies, des super services. Et qu'en fait, quand on se dit... Enfin voilà, en se rendant compte qu'il y a des super idées partout et qu'il y a aujourd'hui un moyen de communication qui commence à envahir le monde entier, ça a fait tilt à ce moment-là. Pendant ce voyage-là, je me suis dit qu'il faut créer un vecteur de diffusion des idées low-tech. Alors du coup, on va parler de deux choses. Il y a à la fois cette idée d'aller rechercher des initiatives. Et puis à la fois, ça c'est peut-être vous allez me corriger, mais c'est le projet Nomade des Mers qui va vraiment à la rencontre, à la découverte. Il y a un livre qui est sorti très récemment et qui reprend toutes ces trouvailles. Et puis il y a aussi avec l'association Low-Tech Lab dont on a parlé en introduction, cette idée de mutualiser ces informations, d'en faire des tutoriels et de partager. C'est bien ça ? Alors, dans l'association Low-Tech Lab, il y a plusieurs projets. Il y a le projet Nomade des Mers. Donc avec un équipage il y a trois ans et demi. En fait, on a récupéré un ancien bateau de plaisance. C'est un grand catamaran qui fait 15 mètres de long. C'est à peu près la surface de cette salle-là. et on l'a complètement retapé pour faire un laboratoire flottant, un espèce de workshop d'atelier flottant. Et on est partis pour un tour du monde qui devait durer à l'origine trois ans et puis en fait ça fait déjà trois ans et demi qu'on est en train de tourner pour s'arrêter à chaque escale et rencontrer en vrai les gens qui inventent des solutions Low-Tech et qui les développent pour voir comment est-ce qu'ils les utilisent sur le terrain parce que ça permet de voir le contexte culturel, économique, etc. dans lequel la Low-Tech se développe et puis de tester en vrai aussi sur le bateau chacune de ces Low-Tech donc on est cobaye de toutes les Low-Tech qu'on utilise. On fait à chaque fois de la documentation et on les diffuse. Et en France il y a le projet dont vous parliez en fait dans la revue de presse Clément et Pierre-Alain qui ont fait un tour de France des Low-Tech pour voir quelle Low-Tech correspondait au contexte français. Ils ont fait une exposition issue de cette année où ils ont vadrouillé un peu partout en France et ils ont fait un habitat Low-Tech donc une tiny house dans laquelle ils vivent en ce moment pour essayer de voir les performances le confort etc. qu'apportent toutes ces Low-Tech. Et ensuite il y a un autre projet qui s'appelle Agami qui est aussi dans le Low-Tech Lab et que vous avez vu vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus. On en parlera peut-être un parce qu'on est au début du projet Agami je crois. C'est ça ? Oui c'est ça. On parlera peut-être un petit peu après j'avais prévu de vous poser des questions là-dessus. Et le Low-Tech Lab pardon Charlie c'est basé à Concarneau On est basé à Concarneau et en fait ce qui est intéressant c'est que depuis maintenant peut-être deux ans il y a d'autres communautés qui se créent un peu partout il y a le Low-Tech Lab Grenoble, Marseille, Bordeaux il y en a un qui est en train de se créer à Paris etc. et même dans d'autres pays en Grèce et donc c'est en train de grandir. Et c'est en lien avec les collectivités ou c'est from scratch comme ça ? Non c'est des initiatives comme ça d'individus. D'accord. Si on revient donc à vos découvertes et vos rencontres quels sont les trouvailles qui vous ont le plus marquées à travers les océans ? Alors du coup j'en ai vu pas mal de trouvailles Low-Tech depuis trois ans et demi j'ai dû en étudier plus d'une quarantaine et alors il y en a une dont je suis particulièrement fan il y en a plusieurs dont je suis fan mais celle qui m'a le plus marqué c'est les élevages de mouches soldanoires dont je n'avais jamais entendu parler encore il y a deux trois ans mais c'est une mouche qui a la particularité d'avoir en fait avant de devenir une mouche c'est une larve je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des larves de mouches dans les aliments etc. mais avant de se transformer en mouche c'est une larve et cette larve-là elle mange les déchets organiques avec une vitesse incroyable et une efficacité incroyable donc par exemple vous prenez un bac de la taille de la table vous mettez vos déchets organiques dedans vous mettez ces larves-là elles vont manger les déchets organiques elles les digèrent et elles créent du compost avec leur déjection et une fois qu'elles ont fini de manger elles ont grandi elles sortent par une petite rampe parce qu'elles ont envie de se mettre au sec pour se transformer en mouche en haut de la rampe on met un seau donc elles tombent dans le seau 90% des larves on les donne pour l'alimentation animale donc sur le bateau nous on a un élevage de grillons on a un canard donc voilà mais à échelle plus industrielle on peut donner ça à la comment s'appelle les élevages de poissons l'aquaculture ou des élevages de poulets et 10% restants les larves on les laisse se transformer en mouches pour qu'elles pondent à nouveau et qu'elles fassent des larves qui à nouveau seront mises dans le compost donc à partir d'un déchet qui est vraiment considéré comme un déchet nous on a étudié ça à Kuala Lumpur en Malaisie ils incinèrent ils brûlent des déchets organiques donc c'est à dire qu'ils brûlent des matériaux qui contiennent 80% d'eau donc c'est ridicule de brûler de l'eau ou alors c'est mélangé en fouille avec d'autres déchets bref d'un déchet ils en font deux ressources le compost qu'ils donnent à des maraîchers et ces larves là qui vendent pour les élevages et donc ça évite la surpêche dans le golfe du Bengale parce qu'on surpêche énormément pour pouvoir nourrir justement les animaux d'élevage bref je suis fan de ce truc c'est pas commun c'est pas commun et surtout que pour moi c'est un bon exemple de l'eau tech parce que c'est un savoir-faire qui peut se diffuser facilement à petite échelle vous pouvez faire ça même sur votre balcon chez vous il faut qu'il fasse plus de 25 degrés donc à Paris l'hiver c'est un peu limite mais vous pouvez faire ça à petite échelle et si ça marche donc avec des petits investissements et si ça marche si vous faites votre preuve de concept vous pouvez grandir jusqu'à la ferme qu'on a vue elle traitait 300 tonnes de déchets par jour donc voilà pour moi c'est des bons exemples parce que ça permet de se baser sur de l'entrepreneuriat local et à la fois grandir jusqu'à résoudre des vrais problèmes de grande taille alors comment on peut faire rayonner une telle idée dans ce lieu que vous indiquez ça s'est développé vraiment à un niveau industriel est-ce que ça s'est étendu dans la région est-ce qu'on pourrait le faire aussi sur d'autres continents comment faire pour faire rayonner ? c'est un truc qui n'est pas encore très connu mais c'est justement là qu'on a une mission importante c'est le faire connaître alors bon actuellement je ne connais pas tous les projets de mouches soldats noirs mais je sais qu'il y en a un peu en Indonésie il y en a dans certains pays d'Afrique de l'Est il y en a du coup en Malaisie il y a des gens qui font ça à échelle vraiment individuelle un peu partout dans le monde mais ce qu'il faut maintenant et nous c'est le parti pris c'est de tester nous-mêmes de documenter faire une documentation vraiment technique écrite donc on a une plateforme comme un espèce de Wikipédia du low-tech qui est collaborative donc on met notre tuto écrit on fait des vidéos on fait des vidéos tutos qu'on met sur Youtube on a fait un partenariat aussi avec Brut qui est un média Facebook donc qui les diffuse aussi et on tourne des documentaires aussi pour la télé pour Arte et donc c'est des documentaires de 26 minutes qui sont là qui vulgarisent un peu le truc on ne rentre pas vraiment dans les détails techniques mais ça permet de présenter à la fois le côté un peu le contexte culturel dans lequel la technologie s'est développée et est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça d'autres initiatives très rapidement en fait qui ont retenu votre attention ben ouais ouais il y en a vraiment plein il y a une dame dans le sud de Madagascar qui a créé une ferme de spiruline vous connaissez la spiruline c'est une micro algue c'est une micro algue une cyanobactérie en fait qui est microscopique on ne la voit pas elle est assez facile à cultiver même en France en fait on a des fermes de spiruline et en fait c'est assez magique à quel point elle se développe rapidement avec peu de ressources et à quel point elle est nutritivement intéressante en fait il se trouve que dans le sud de Madagascar cette dame qui s'appelle le docteur Vola a développé une ferme de spiruline parce que ça peut contrer enfin ça contre des gros problèmes de malnutrition qu'il y a dans la région et en plus elle forme des jeunes malgaches à créer leur propre ferme de spiruline donc elle a un impact économique et aussi sur la santé localement qui est génial donc il y a plein si on va sur le site du Low Tech Lab on voit toutes ces initiatives avec des informations tutorielles donc en fait on peut ensuite le mettre en pratique très concrètement et puis il y en a autant qui sont pour des pays en voie de développement que des pays riches pour des campagnes que pour des villes etc il y a une assez grande diversité là je n'ai que deux exemples mais il y en a plein j'ai vu une autre initiative Low Tech for Refugees alors de quoi de quoi il s'agit est-ce que l'idée c'était de partager des initiatives que vous aviez trouvées avec des personnes réfugiées donc qui a priori ont moins d'accès à tout ou de travailler avec eux pour découvrir de nouvelles choses oui ça c'est en Grèce il y a un Low Tech Lab sur l'île de Lesbos c'est une île qui accueille énormément de réfugiés qui viennent de plein de pays d'un peu partout et en fait il se trouve que parmi ces réfugiés il y a des gens qui ont toutes les compétences possibles et imaginables il y a des architectes des charpentiers des ingénieurs des médecins etc et il se trouve aussi que les conditions de vie sont très difficiles et qu'en plus c'est des gens qui ne restent pas longtemps et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir et donc il y a quelqu'un qui nous a contacté il y a deux ans en nous disant ce serait bien de faire un atelier Low Tech pour qu'on trouve des solutions techniques qui permettent de répondre aux besoins basiques qui ne sont pas satisfaits parce que personne n'arrive à satisfaire tous les besoins qu'il y a il y a trop de monde sur une surface trop petite avec trop peu de ressources trop peu de moyens et donc il y a eu une équipe nous en interne qui est partie Marjolaine qui est chef de projet là-dessus et qui a créé un Low Tech Lab local et qui maintenant tourne sur l'île de Lesbos et alors ils ont fabriqué avec la communauté des réfugiés des Low Tech qui étaient adaptés au contexte local on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives moi j'avais une question je me suis demandé en fait parce que du coup en tant qu'occidentale voilà on a un attrait c'est assez attractif en fait comme sujet comme initiative on le voit beaucoup par le prisme de l'environnement de l'empreinte carbone ces choses-là comment c'est vécu ou vu par des personnes qui vivent dans des régions différentes peut-être plus pauvres comment c'est perçu est-ce que c'est perçu plus par un côté plus économique qu'environnemental ou pas ? oui c'est vrai que c'est pas le premier argument en général si vous avez un problème d'accès à l'eau accès à l'électricité accès à l'énergie en général accès à la nourriture enfin les arguments écologiques c'est pas les premiers qui vont vous convaincre d'adopter une solution Low Tech c'est sûr c'est d'avoir l'utilité l'utilité même par rapport à mes on non mais pardon parce que j'ai répondu un peu court mais la question est très intéressante parce qu'effectivement nous si on veut par exemple adopter un lombricompost chez soi c'est pas qu'on est contraint de le faire c'est par ben voilà parce que c'est rarement qu'on trouve ça plus pratique que de tout mettre dans la même poubelle c'est par conviction écologique et donc effectivement on a ce vrai challenge là de diffuser des low tech à des gens qui sont très très différents quand vous habitez en ville ou en campagne ça va pas être les mêmes quand vous habitez en pays riche ou en pays pauvre c'est pas les mêmes choses et c'est pas d'un point enfin un directeur marketing ça racherait les cheveux on va passer juste une petite séquence nous avons une grande amie Ecolo Girl qui s'appelle Ecolo Girl qui nous a envoyé elle était ce week-end au festival Zéro Déchet près de Bordeaux au festival du Smigval Zéro Déchet et elle a fait une rencontre elle l'a filmé elle nous l'a envoyé et on s'est dit bah tiens c'est une petite illustration de ce que donne finalement peut-être quelque chose d'utile à base de low tech on se retrouve juste après c'est assez court je fais partie de l'entreprise Box City où on propose une solution clé en main pour les restaurateurs pour l'utilisation de la consigne pour les plats à emporter voilà donc j'ai créé cette petite borne de collecte low tech pour ramener vos contenants sales auprès des restaurateurs partenaires donc il suffit de revenir avec son contenant sale déposer ici tous les déchets alimentaires les couverts les déchets non recyclables ensuite vous mettez votre contenant votre box à l'intérieur pour fermer la porte vous vérifiez bien qu'il y a des jetons à l'intérieur et puis vous tournez et voilà vous récupérez ensuite un jeton équivalent de votre consigne merci Ecolo Girl pour cette petite illustration un petit retour un petit rebond je trouve ça super qu'il y ait de la créativité au service de l'écologie et des low tech et puis ça m'a fait en fait quand on a choisi d'utiliser le mot low tech en 2013 c'était vraiment un terme inconnu et on a hésité entre il y a les technologies appropriées qui veut dire un peu la même chose enfin il y avait différents mots mais il fallait clairement installer un nouveau mot pour désigner un truc qui s'appelait enfin qui n'avait pas de nom en fait et aujourd'hui entendre comme ça des gens parlaient low tech il y avait je ne sais pas un article il y a quelques jours dans Le Monde il y a eu dans Les Echos enfin je ne sais pas des journaux comme ça qui utilisent les mots low tech maintenant je me dis qu'en 5-6 ans ça a fait un super chemin et on parle même de low tech nation à venir qui va peut-être émerger pour revenir justement sur peut-être cette dimension un peu semantique ça me fait penser en fait aussi à cette notion de green tech en fait on avait l'impression qu'on pouvait aussi comparer d'un côté la green tech donc ce serait des solutions qui servent en fait l'environnement qui sont plutôt alors peut-être high tech avec une technologie très avancée portée le plus souvent par des start-up qui souhaitent ensuite pouvoir proposer leurs solutions à des organisations et des entreprises plus importantes et puis de l'autre côté comparer avec tout ce dont on parlait en fait depuis ce soir en fait des low tech des solutions qui sont plus open source partagées est-ce que quand vous regardez un peu tout ce qui se passe vous percevez cette différence ou est-ce que vous pensez que ça ne veut pas dire grand chose entre green tech et low tech par exemple pour moi là où low tech englobe plus de choses c'est qu'on a ces trois dimensions utiles accessibles et durables et pas seulement la dimension durable c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une activité une technologie un service qui n'est pas du tout utile qui n'est pas du tout accessible et qui est green parce qu'il va j'en sais rien utiliser de l'énergie électrique et je pense que c'est un petit peu ce que c'est un petit peu ce qu'on veut enfin la philosophie low tech derrière c'est de se dire il ne faut pas qu'on continue en essayant juste enfin aujourd'hui il y a plein de problèmes dans le monde on voit les problèmes de pollution de déforestation d'arrêté des sols de malnutrition etc on essaye de créer des technologies qui vont essayer de contrer chacun des problèmes on essaye nous plutôt de montrer qu'il faut plutôt changer le mode de vie qui est à l'origine de tous ces problèmes-là et que je pense que le terme low tech il contient cette dimension-là voilà quand on dit que le premier critère c'est l'utilité ça veut clairement dire qu'on doit remettre en question un peu notre mode de vie parce que est-ce que tous les objets qui nous entourent ont une vraie utilité est-ce que voilà est-ce que enfin est-ce que si on pense efficacité dans le sens ben voilà ce que on cherche ce que l'humain cherche c'est à être heureux et voilà vivre peinard de manière durable si on cherche l'efficacité de quoi mettre en place pour atteindre cet objectif-là je pense qu'il y a beaucoup de pas de trucs à enlever de trucs à modifier et bref je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire mais que les green tech pour moi en tout cas le terme si je le comprends bien ne cherche pas toute cette remise en question vous avez parlé en fait de la philosophie qui a derrière le low tech est-ce que il y a des rapprochements des liens avec des mouvements aujourd'hui autour de la collapsologie l'effondrement la décroissance alors alors ben moi j'ai pas du tout fait ça dans l'idée d'un effondrement je suis pas un survivaliste à la base même si j'adore tout ce qui est autonomie aventure etc mais le fait qu'on parle depuis je sais pas deux ans de collapsologie d'effondrement et tout ça ça nous a ramené pas mal de monde et effectivement ben quand on réfléchit j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience moi je suis pas tellement fan de de l'idée que enfin voilà de promouvoir l'idée que le monde peut s'effondrer du jour au lendemain comme ça parce que pour moi quand on prend du recul si on se met dans dans mille ans par exemple et qu'on regarde notre époque on est aujourd'hui déjà en plein effondrement on n'a pas à attendre un truc et la biodiversité elle s'est effondrée d'une manière dramatique les experts ils disent qu'on est dans la sixième extinction la dernière étant celle des dinosaures enfin si on peut pas appeler ça un effondrement en cours je sais pas comment il faut appeler ça et bref du coup on appuie pas trop sur tout ce qui est on le vit mais il s'accélère il aurait peut-être tendance à s'accélérer un petit peu un petit peu rapidement oui puis tous les jours on perd des trucs donc on est en train de se casser la gueule donc c'est clair qu'il faut essayer de redresser la barre une question est-ce que j'ai une question moi non j'ai pas de question vas-y toi je continue oui oui mais ça me permet de te dire qu'il reste cinq minutes si tu veux parfait parfait là l'idée vous avez commencé en fait à l'aborder c'est de parler aussi de vos actualités et peut-être donc du projet Agami où je crois que l'idée c'est de partir de Madagascar de remonter le continent africain jusqu'en France à bord d'une voiture alors plus ou moins le tech vous allez me corriger et à la découverte en fait d'autres encore encore d'autres initiatives donc on laisse tomber le bateau la voile et là on sera sur quatre roues c'est ça c'est ça c'est Quentin qui porte ce projet dans l'association et ils sont depuis plusieurs années en fait ils continuent les recherches que j'avais démarré au Bangladesh à l'époque sauf qu'ils ont vraiment nettement amélioré le matériau parce que moi j'utilisais encore de la résine qui était issue du pétrole alors qu'eux se sont concentrés sur des résines ou des matrices c'est ce qui lie les fibres entre elles qui soient biosourcées ou biodégradables et ou recyclables enfin bref ils ont tout un panel de matériaux intéressants et donc on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Le Relais c'est la même entreprise qui récupère nos fringues usagées enfin bref ils sont aussi implantés à Madagascar et ils fabriquent des voitures en fibre de verre et donc ça fait quelques années qu'ils nous ont appelé en disant est-ce qu'on peut pas les fabriquer avec un autre matériau donc on a sauté sur l'occasion on fabrique une voiture en fibre de jute pour essayer les différents matériaux qui ont été découverts ces dernières années et on va remonter la côte de l'Afrique du Sud toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'en France pour aller à la découverte d'initiatives low-tech un petit peu comme ce que je fais moi avec le bateau mais là avec un focus plus sur les modèles économiques qui permettent le développement des low-tech et alors qu'est-ce que ça à quoi ça pourrait ressembler ces modèles économiques alors vous allez les découvrir avec les escales que j'ai faites avec Nomade des Mers j'ai vu un petit peu aussi en fait j'ai une formation d'ingénieur et pour moi c'était un truc technique c'est technique si ça marche bien ça va se diffuser si ça marche pas ça va pas se diffuser alors que tout le contexte économique la manière d'implémenter le truc localement change tout sur la réussite d'une low-tech je peux donner un exemple rapidement c'est je pense à Thor enfin c'est son nom qui est un un Thaïlandais qui s'est rendu compte que sa région importait tous les champignons qu'il consommait et donc il s'est formé à la culture de champignons il a créé une espèce d'école de formation où en quelques jours vous pouvez apprendre à cultiver des champignons et l'étape difficile c'est le clonage dans les champignons c'est comment reproduire le mycélium et donc ça il le fait lui-même il donne il confie les paquets prêts à pousser de champignons à des centaines de familles dans cette région qui elles-mêmes cultivent les champignons grâce à la formation qu'elles ont eue et ensuite vont les vendre sur le marché et celles qui n'ont pas le temps ou n'ont pas envie d'aller les vendre sur le marché il les récupère pour faire grossistes et les vendre à des supermarchés etc. et en seulement 3 ans il a réussi à rendre à 40% autonome sa région en champignons grâce à ce modèle économique qui est super malin parce qu'il s'appuie sur des familles à qui ça va apporter un complément de revenus et voilà si c'est lui qui avait lancé tout avec ses investissements faibles etc. on n'en serait pas du tout là aujourd'hui enfin bref tout ça pour dire que parfois c'est important d'illustrer le modèle économique qui a été associé avec une low-tech pour que d'autres ensuite puissent s'inspirer de ces modèles là et réussir à leur tour merci on vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle expédition à travers des initiatives low-tech et des modèles économiques qui soient le plus concret pour rendre ça le plus faisable et diffusable merci un petit coup de coeur un petit coup de coeur est-ce que vous avez un coup de coeur c'est une tradition une tradition que Charlie nous a créé oui oui Charlie m'avait parlé des coups de coeur et en fait vous en avez déjà parlé parce que en fait moi je suis fan du mouvement zéro ouest du mouvement zéro déchet et donc mon coup de coeur c'est pour tous ceux qui prennent l'initiative parce que c'est vraiment le truc pour moi qui répond à la philosophie low-tech et qui s'adresse à tout le monde c'est se mettre au zéro ouest donc il y a plein de peu de trucs au zéro déchet pardon oui il y a la sauf zéro ouest qu'il faut suivre et il y a plein de petits changements dans sa vie quotidienne qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent aussi devenir importants on a été voir au Japon le premier village zéro ouest du Japon et on voit que les gens ils commencent par trier leurs déchets puis petit à petit ça imprègne toute leur vie parce que remettre en question les déchets qu'on fait c'est remettre en question tous les paramètres de son mode de vie et donc c'est ça mon coup de coeur c'est tous les gens qui se mettent dans le zéro déchet Charlie un coup de coeur ? ah oui alors mon coup de coeur il est artistique il est musical c'est le dernier album enfin même premier premier dernier d'Ashley Henry son album ça s'appelle Beautiful Vinyl Hunter donc c'est un chasseur de vinyles alors forcément ça m'a parlé et ce monsieur qui est londonien qui est immigré et qui vit à Londres en fait croise beaucoup de sortes de musique jazz, soul un peu funk c'est extraordinaire et il sera bientôt en France pour une date pour un concert donc je vous invite à vous renseigner pour aller voir Ashley Henry il faut suivre Charlie sur Twitter c'est à Undasker Bertoneau parce que tu vas nous donner la date à un moment peut-être peut-être bon et moi puisque tu me le demandes aurais-tu un coup de coeur et loi ? écoute cet été je me suis fait plaisir évidemment c'est les vacances et les vacances déconnectées donc voilà je pars je ne suis plus connecté et du coup j'avais une super lecture c'était Le bonheur était pour demain rêveré d'un ingénieur solitaire évidemment de Philippe Ewix je dis évidemment parce que parce que j'y pense un peu tout le temps surtout depuis la rentrée où évidemment on s'est reconnecté de manière très très violente d'un coup parce que c'est forcément d'un coup qu'on se reconnecte c'est pas progressivement donc on se reprend tout le flot tout le flux et on oublie toutes les bonnes résolutions de l'été et ce bouquin je sens qu'il va faire des petits mais en tout cas il l'interpelle il m'a un petit peu percuté donc c'est un peu mon coup de coeur ce soir notamment et là juste avant de nous quitter Corentin on va partir avec vous en vidéo aux Philippines c'est ça Charlie pour le tu vas nous en dire plus voilà on va voir un petit extrait en fait d'une vidéo que vous avez réalisé dans le cadre d'une de vos expéditions vous êtes allé donc aux Philippines pour aller rencontrer un représentant de Liter of Light où l'idée en fait c'est de créer de réutiliser notamment des bouteilles d'anciennes bouteilles en plastique pour en faire des sources de lumière on a vu l'occasion sur le plateau en 2016 d'accueillir l'ambassadeur Liter of Light France et bien là du coup on va pouvoir vous voir en quelques images avec le fondateur aussi je crois qu'il y a qui est il a que d'y as voilà bonsoir Liter of Light en direct des Philippines avec Corentin de Châtel-Perron merci beaucoup Corentin et évidemment on se retrouve pour de prochaines aventures à tout de suite sur les réseaux merci C'est une lampe solaire qui est robuste et facile à faire c'est fait de batteries récoltées de lithium des composants électriques des composants électriques du bois et une bouteille d'eau vous pouvez aussi utiliser pour charger votre téléphone nous avons été aux Philippines pour rencontrer Mirna qui installe les lampe solaire dans des zones remontes et qui sortent à tous à l'Oték Lab nous voyons le monde pour trouver le meilleur l'Oték l'invention qui sont utilisées sostenibles et accès à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...